Musique Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il faire mariner la viande du bœuf pour guignons, hydrater la graine de couscous avant de la faire cuire ou encore quel est le bon geste pour parer au mieux, c'est magrer de canard ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà, un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour. On est encore en période de fête. Hier, c'était l'épiphanie, une fête religieuse évidemment, mais qui était d'ailleurs une fête païenne. Autrefois, on y reviendra. Et on a tous probablement ou presque tous mangé une part de galette. J'espère que beaucoup d'entre vous ont été rois ou reines, mais on a encore beaucoup de temps pour célébrer l'épiphanie et pour préparer la galette des rois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on apprenne ensemble comment réussir une vraie galette maison, faire sa pâte soi-même. Et puis peut-être vous proposer quelques petits trucs pour imaginer une galette originale. Allez, on se lance tablier ! Alors au programme de notre voyage culinaire aujourd'hui, une galette des rois de chef, pour commencer. Celle de Thierry, bien sûr, qu'il a voulu briocher et plutôt innovante. Le feuilletage de Dieu, au lieu de pousser comme ça, il va pousser comme ça. Je vous emmènerai ensuite en Provence, où Jeanne nous cuisinera non pas une galette, mais une couronne des rois, avec des fruits confits comme le veut la tradition provençale. Donc maintenant, je vais y incorporer la fève, la petite vierge, et je vais incorporer la fève légume. Nous resterons dans le sud de la France, dans la Drôme, pour rencontrer Hervé, qui cultive des amandes depuis 29 ans. Puis nous ferons escale en Bourgogne pour visiter l'un des derniers ateliers qui fabrique les fameuses fèves, entièrement à la main. On crée sans cesse des collections, mais on doit les anticiper comme dans l'univers de la mode, des fois plus d'un an et demi à l'avance. Notre dernière échappée se fera du côté de Besançon pour découvrir la recette de la galette franco-ontoise, une autre déclinaison régionale. Donc c'est une galette sur une base de pâte à choux. Donc une galette, une recette simple, mais vraiment traditionnelle de ce secteur-là. Moi, j'ai opté pour la recette traditionnelle du nord de la France à base de pâte feuilletée et de frangipane. Pour faire une bonne galette des rois, il vous faut 10 petits doigts, des ustensiles adéquats, des produits de choix, ne pas oublier la fève en faïence, si possible venu de France, et avec un peu de chance, vous allez régaler l'assistance. Cela dit, pour être honnête, je n'ai jamais vraiment fait de pâte feuilletée maison. Mais ça m'intéresse, grâce à Thierry, qui est également boulanger de formation, d'avoir quelques informations. On est dans la rime. Salut les gars, j'étais en train de faire un peu de poésie. Ça ne peut pas nuire. Et vous faites bien de rentrer, parce que dehors, c'est l'hiver. Maintenant que Thierry est là, fini la poésie, place au feuilletage. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut de la méthode. On va voir ça tout de suite. Je t'en prie, je suis toute oui. Alors, je vais d'abord vérifier tous mes ingrédients. J'ai 400 grammes de farine, donc je dois avoir 400 grammes de beurre. J'ai mis tant pour tant comme tu me l'as demandé. Voilà, ça c'est bien. Est-ce que c'est un beurre particulier ? Non, on va prendre un beurre sec, un beurre où il n'y a pas trop d'eau dedans. Mais souvent, on a des beurres qui sont mous, en réalité, ils contiennent plus d'eau, j'imagine. Exactement. Et quand ils sont durs, là, c'est une preuve de qualité. Voilà, alors on en a gardé 300 pour le tourage. Oui. J'ai mis 400 de farine. Je vais en préver 100 pour mettre dans ma détrempe. Ce que l'on appelle la détrempe, c'est le mélange d'eau et de farine que l'on réalise au préalable pour certaines pâtes et qui vise à faire absorber l'eau à la farine sans trop la travailler. Moi, j'avais entendu dire qu'on mettait souvent du vinaigre dans cette détrempe. Ça sert à quoi ? Ça, c'était historique. C'était pour la conservation. Ah, tout simplement. Oui, oui. Mais maintenant, ça n'a plus aucun sens et ça ne va pas jouer sur le feuilletage, etc. Le problème du vinaigre, c'est que ça donne du goût. Eh oui, bah oui, c'est bon qu'on puisse dire. C'est pas très intéressant. La détrempe se fera donc sans vinaigre, mais avec de la farine type 55, 8 grammes de sel et 100 grammes de beurre, pommade et au robot, s'il vous plaît. Mon beurre, j'ai déjà mis le sel. J'avais un petit peu d'eau par là. Je vais essayer de remonter ça. Thierry, avant tout ça, j'aimerais bien qu'on sache finalement l'origine de cette recette. Au départ, c'est quand même une fête assez païenne. Absolument, les Saturnals. Oui, les Saturnals. Il est des traditions culinaires auxquelles on ne déroge pas et celle de l'épiphanie en fait partie. Mais déjà, épiphanie, ça signifie quoi ? Étymologiquement, cela vient du grec et se traduit par apparition, celle de l'enfant Jésus, à qui les rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar vinrent porter trois présents. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'origine de la tradition de tirer les rois est quant à elle païenne. Tout aurait commencé avec les Romains qui célébraient le solstice d'hiver pendant les Saturnals. Sept journées de fêtes qui débutaient avec un gâteau rond et doré comme le soleil que les soldats mangeaient avant de tirer au sort une personne qui devenait roi pendant ces sept jours avant d'être exécutée. La tradition de la galette des rois s'est adoucie avec le temps pour apparaître en France au 14e où il était coutume de garder une part de gâteau, la part de Dieu ou encore la part du pauvre. Sous l'Ancien Régime, on le nomma gâteau des rois puisqu'il arrivait en période de redevance féodale. Enfin, sous la Révolution, ce n'est plus une galette des rois mais une galette de l'égalité. C'est le Concordat de 1801 qui la consacra complètement fixant la date de l'Épiphanie au 6 janvier. Et pour ce qui est de la fève, il s'agissait initialement bien de la fève, cette légumineuse. Gage de fécondité. Mais beaucoup de rois préféraient l'avaler plutôt que de payer un coup à boire comme le voulait la tradition. C'est peut-être pour cela qu'elle fut rapidement transformée par des petits sujets en porcelaine comme on les connaît encore aujourd'hui. Retour à la détrempe, il faut de l'eau. J'y vais vraiment, vraiment très progressivement. Donc pas de quantité précise. Ça dépend de la farine, ça dépend de ton beurre. Mais il faut quand même faire une pâte, une détrempe, comme vous dites, souple. Oui, et pas trop travaillée surtout. Alors on la voit se former. Voilà, là elle est bien. Stop. Elle est bien, stop. Tu le vois à l'œil. On le voit à l'œil. Voilà, regarde, tu vois. Ah oui, c'est assez tendre. Ok. Lorsque l'on fait de la pâte feuilletée maison, ce qui est quand même assez valorisant, est-ce qu'on peut en préparer beaucoup à la fois et la conserver ensuite, la congeler même peut-être ? C'est ce que je recommande. Plus on pétrit de masse, on a un bien meilleur résultat. Ah c'est ça, oui. Et puis on l'a fait une bonne fois. Surtout on l'a faite, voilà, c'est ça. Toujours très très légèrement fleuré sur le plan de travail, mais pas trop. Il ne faut pas rajouter, il ne faut pas rajouter dans la pâte. Oui, ça risque de la dessécher finalement. Et là, je vais redonner un peu de corps, mais pas plus. Donc je vais déjà faire un arrondi correct. Tu disais qu'il fallait éviter de travailler cette pâte, contrairement à la pâte à pain par exemple, pour pas justement lui donner trop d'élasticité. Non, parce qu'il va falloir que, quand on va lever, le principe c'est que les feuilles doivent se détacher très très facilement. Ah alors que sinon ça ferait la coupe ? Oui, ça va absorber toute la vapeur, ça va absorber le beurre et ça va être élastique. Et ça ne va jamais monter. Et ça ne va jamais monter. Si on lui donne de la pâte, on n'est plus sur une brioche ou un pain. La détrempe ainsi roulée en boule est ensuite entaillée d'une croix puis emballée dans du papier sulfurisé et mise à reposer une demi-heure au réfrigérateur afin qu'elle se raffermisse. Je vais mettre ce temps à profit pour commencer ma frangipane traditionnellement réalisée en mélangeant de la crème d'amande et de la crème pâtissière. Mais que j'ai décidé de revisiter. Je me suis inspirée d'une recette italienne originaire de mantoux qui sont des petits raviolis farcis de courge et d'amandes pilées et même de biscuits aux amandes, d'azamaretti. Donc j'ai pris ces pâtis doux qui sont des petites courges pas forcément très connues mais qui sont assez denses, qui peuvent même être mangées crues d'ailleurs et qui ont un côté un peu justement sucré. Ça pourrait être remplacé par du petit marron et je vais les cuire entières et ensuite je vais les écraser pour enrichir ma crème d'amande. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est délicieux. En plus, il va y avoir une jolie couleur. C'est une belle fibre et tout et ça va être très bien. C'est ça. En plus, on a une belle couleur. Regarde comment elle est jolie. Pendant que je m'attèle à cette frangipane à la courge, Thierry poursuit l'élaboration de la pâte un peu bruyamment. Alors, attends Thierry, je n'ai pas tout vu. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as emprisonné ton beurre ? J'ai emprisonné mon beurre dans un papier. Voilà. Et je vais lui donner une forme vraiment, vraiment bien rectangulaire. Donc plate et rectangulaire. C'est ça. Et puis on va donner une souplesse au beurre. Pas trop. Mais il faut le démarrer à froid. Il faut qu'il soit froid au départ. Sinon, tu vas... Oui, température. Non, sinon ça va partir en flat. Alors, les garçons, moi habituellement mes courges, je les enferme dans du papier film et ensuite je les cuit au micro-ondes parce que ça me permet de ne pas avoir de déperdition de saveur. Je ne me fais pas bouillir, je ne rajoute pas d'eau, etc. Et ça cuit très vite en réalité. C'est très très riche en eau. Elle est poussée d'une certaine façon. Oui. Ça va exciter les molécules d'eau. C'est ça. Alors, je vais mettre mes petites courges directement sur la plaque du micro-ondes. En général, je cuis ça 9 minutes à 900 watts mais évidemment, ça dépend du poids. Tu es d'accord ? Oui, oui. Et puis, il vaut mieux arrêter. Arrêter, vérifier. Regardez où ça en est. D'accord. Alors. Thierry, pendant ce temps-là, peut-être qu'on pourrait aller dans tes cuisines pour découvrir ta galette à toi. La galette de mon roi. Parce qu'évidemment, quand on oeuvre dans un grand hôtel, eh bien, chaque année, il faut proposer une nouvelle galette. C'est comme les bûches. Nouvelle galette, nouvelle fève. Nouvelle fève. Et pour cette recette, Thierry Marx nous accueille dans sa toute récente boulangerie-pâtisserie ouverte à Paris il y a à peine 8 mois. Un retour à ses premières amours pour notre chef qui a débuté à l'âge de 15 ans auprès des compagnons du devoir en pâtisserie. Sa galette des rois, alliée en différentes traditions régionales, est d'ailleurs une sorte d'hommage à ce tour de France effectué comme apprenti pâtissier. Je trouvais intéressant de remettre au goût du jour la brioche feuilletée. En mélangeant l'idée de celle qu'on trouve dans le sud de la France avec des pâtes briochées et le feuilletage de la tradition de la pâte feuilletée pour la galette des rois. Voilà, on a chanté un petit peu entre les deux pour se faire plaisir d'abord parce qu'on est des artisans. La base de l'artisanat, c'est quand même de créer des nouveautés pour nos clients. Première étape pour cette galette des rois en brioche feuilletée, Thierry réalise une des trempes. On va détendre un peu la levure avec le lait. On va mettre la farine. Voilà. Le sel. Le sucre. Puis viennent les oeufs battus et filtrés. Deuxième étape, c'est Guillaume, préposé à la préparation des pâtes feuilletées, qui lance le pétrissage de la pâte briochée. Je rajoute le beurre. Pas fondu. Vraiment bien, bien, bien pommade. Le pétrissage donne le temps à Thierry Marx de préparer le beurre qu'il va ajouter maintenant dans sa pâte. Donc ça, c'est un travail un petit peu impératif à faire. Il faut l'assouplir, le beurre. Et on le tape. Prêt à tourer ? On y va. Le tourage, c'est la troisième étape. Une étape fondamentale qui consiste à assembler la feuille de beurre à la pâte briochée en couches successives, puis à la métamorphosée en pâte feuilletée. Guillaume y étale ensuite une crème d'amandes et de noisettes. Là, détaille en bande épaisse et l'encercle délicatement. Alors, vous voyez, là, on voit bien le feuilletage. Mais le feuilletage, au lieu de pousser comme ça, il va pousser comme ça. Ça donne un goût différent et un feuilletage bien différent. Et maintenant, on va mettre au four. Quatrième et dernière étape, la cuisson, à 160 degrés, le tout bien recouvert d'une feuille sulfurisée. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Regardez ça, c'est pas beau, ça ? Alors, un léger voile de sirop. Voilà comment on obtient une galette de chef à la fois feuilletée et briochée en quatre tours et quatre étapes. Alors, mais dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Là, tu nous as fait un cougnamon ? Ah non, alors j'ai fait brioche feuilletée. Pourquoi ? Ah, tu as fait l'option brioche ! Eh oui. La galette des rois, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement la galette feuilletée, mais comme je voulais lâcher un peu de l'est, j'ai fait la brioche façon sud de la France. Oui, absolument. Une espèce de brioche avec les 13 desserts et tout ça. On ira voir Jeanne tout à l'heure qui nous fait cette recette d'ailleurs. Et ensuite, j'ai pris cette pâte à brioche, mais je l'ai tourée comme ton feuilletage. C'est drôle, tu as réuni les deux recettes. Voilà. Brioche feuilletée. Et je n'ai pas cherché à ce qu'elle pousse en hauteur, mais qu'elle pousse en hauteur. C'est incroyable ! Magnifique ! Cher ami, servez-vous. Allez, merci beaucoup. Très, très beau ce feuilletage. Oui, on voit bien qu'effectivement, il ne s'est pas développé en hauteur, il s'est développé dans la largeur, dans le sens de la largeur. Je voulais quelque chose d'assez léger. Effectivement, c'est très léger. Voilà. Mais il faut un cercle à pâtisserie alors ? Il faut un cercle à entremets, ce qu'on appelle le fameux cercle à entremets. On fait son abaisse de feuilletage, c'est assez simple. On fait son abaisse. Le fameux cercle à entremets. Il n'y a que pour toi qu'il est fameux, le cercle. Le fameux, on en parle tous les jours, moi, au petit déjeuner. L'oréole. Mais le cercle à entremets, mes chéris, enfin. On plaisante, on plaisante, mais il est temps de se remettre au travail. Thierry récupère la détrempe au réfrigérateur. Alors, Thierry, la détrempe. Je l'ai laissé reposer au froid, mais pas trop longtemps. Il ne faut pas qu'elle soit non plus hyper froid, parce que sinon, ça va bloquer mon beurre dedans. D'accord. Et la pâte feuilletée, je le dis souvent, c'est vraiment un jeu de texture. Permanent. Donc, la fameuse croix, elle sert à en faire une eau. Je peux mettre mon beurre. Voilà. Là, ce qui compte, c'est que je ne déborde pas. D'accord. De centrer sur ce petit mandigule. De ajuster. C'est-à-dire que tes bords doivent être à peu près au niveau des angles. Exactement. Donc, maintenant, je vais pouvoir... Tu l'enfermes. Fermer. Tu fais comme une enveloppe. Première fermeture. D'accord. Deuxième fermeture. D'accord. Et la dernière fermeture. Et maintenant, délicatement, je vais commencer à faire circuler le beurre à l'intérieur. En restant la forme géométrique, toujours la plus nette, voilà. Maintenant, tu vas pouvoir commencer ton tourage. Tu marques une empreinte ici. Première empreinte. Deuxième empreinte. Ce qui va éviter de faire des pointes. Tu sais, ce qui après... Ah oui, tu as raison, bien sûr. Et là, tout doucement, je commence à faire circuler mon beurre. D'accord. Voilà. Et je peux abaisser ma pâte. Donc, tu vas l'étaler, à proprement parler, mais pas l'écraser. Surtout pas que ça se mélange, en fait. Mais oui, c'est ça. On va faire des couches. Parce que c'est ça qui va lever. Mais ça, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Et voilà, tu vois, ça part bien droit. Ouais. Le carré est ensuite transformé en rectangle pour pouvoir le replier et lui donner ce que l'on appelle un tour, le premier en l'occurrence. Ouais. Un. D'accord. Un premier tiers, un deuxième tiers, un troisième tiers. Pareil. Je marque ici. D'accord. Attends, je vais le faire, je vais le faire. Et ben voilà. Alors, attends. À la fin de ce premier tour, la pâte est de nouveau repliée en trois, puis réservée au frais durant un quart d'heure. Le temps de comprendre avec Raphaël comment fonctionne le feuilletage. Alors, pour mettre en évidence, en fait, ces couches, j'ai coloré en vert la matière grasse. Et alors là, on n'a donné que trois tours. Et vous voyez déjà ? Trois tours. On les voit. On a déjà trois couches. On a trois couches. C'est l'alternance entre vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc. Quand je vais plier comme ça, voilà, un tour, j'ai fait donc trois épaisseurs. Après, quand on va recommencer, on va rétaler. On va donc faire trois, fois trois, fois trois, etc. Et donc au final... Puissance trois, quoi. Voilà, puissance trois. Donc, voilà. Excuse-moi, maternelle supérieure. Alors, c'est les puissances de trois. C'est-à-dire qu'un tour, c'est trois. Deux tours, trois fois trois, neuf. Trois tours, 27. Et six tours, 729. Presque le millefeuille. Donc, quand on fait six tours, on fait 729. Donc, c'est-à-dire qu'après, on ne va plus le voir à l'œil nu. Mais, il faut bien avoir conscience qu'à l'intérieur, il y a des couches très, très, très fines. Parce que quand vous êtes sur un demi-centimètre, vous avez 729 feuilles. Et puis ensuite, quand on va mettre à chauffer, qu'est-ce qui va se passer ? La farine, avec le gluten, va faire une couche, va figer. Et puis, le beurre, qui détient quand même beaucoup d'eau, va s'évaporer. Donc, cette eau qui s'évapore, va surlever. Un gramme d'eau devient un litre de vapeur. Donc, très vite, ça va lever les couches. Donc, en fait, c'est l'eau, l'ébullition de l'eau contenue dans le beurre qui va faire lever ces couches. Et ces couches vont se figer. Et la matière grasse, qui est le beurre, va donner le croustillant. Bien sûr, et le goût aussi. Et le goût, bien sûr. C'est merveilleux. Combien de tours faut-il faire à l'arrivée ? Personnellement, j'ai appris, pour la galette des rois, à donner que 4 tours. Parce qu'on ne souhaite pas faire trop lever non plus la galette des rois. Et alors après, si on fait trop de tours, on va trop mélanger quand même. On aura beau faire attention, laisser un quart d'heure, etc. On va finir par tout mélanger, le beurre et la farine. Et là, ça ne va plus du tout lever. En résumé, retenez que pour faire un beau feuilletage, il faut veiller à ne pas mélanger les couches de beurre et de détrempe. Et bien attendre entre chaque tour que la pâte se raffermisse. 3 à 4 tours suffisent. Alors, il y a une recette, tu l'as évoquée tout à l'heure. C'est la brioche des rois, que l'on trouve davantage dans le sud. Souvent d'ailleurs ornée de fruits confits. Et là, c'est Jeanne qu'on est allé rencontrer, que je connais d'ailleurs. Puisqu'elle m'avait enseigné l'art du blanc manger. Une vieille recette aussi. Très, très bon. Elle est du côté de Saint-Rémy-de-Provence. Et là-bas aussi, on sait faire confire des fruits d'ailleurs. Donc, deux recettes en une. Allez. La France entière se plie à la coutume de la galette des rois. Mais chaque région a sa version. J'ai donc pris ma micheline pour traverser la France et me rendre dans une province que j'affectionne. Tant pour la beauté de ses paysages que pour ses plaisirs gourmands. Je parle des beaux de Provence. Dans ce coin, point de galette, met une brioche appelée couronne des rois. C'est mon amie Jeanne, une enfant du pays, qui va la préparer pour nous. Et tout commence devant l'une des plus anciennes confiseries artisanales de la ville, à Saint-Rémy-de-Provence. Bonjour. Je suis en train de préparer le gâteau des rois pour l'épiphanie. Donc, il me faut tous les bons fruits que je vais mettre dedans et dessus. Les fruits de confit qu'on utilise traditionnellement, c'est le melon, l'orange, la cerise et la clémentine. Des fruits de premier choix sélectionnés par la maison et délicatement nourris d'un sirop de sucre. Et tout ici est fait comme il y a 150 ans. Ça fait saine génération qu'on nous prend pour des fous parce qu'on pèle les fruits à la main. Nous, en Provence, on utilise quand même pas mal de fruits confits. Donc là, pour la galette des rois, on fait des cakes. Pour les 13 desserts de Noël, on fait toujours des corbeilles aussi de fruits confits. En fait, le fruit confit, ça fait partie de l'âme de la Provence. Merci Pierre. Merci à toi. À la prochaine. Les ingrédients principaux dans son sac, Jeanne se rend dans son mat traditionnel. Une maison héritée de ses grands-parents paysans que notre cuisinière décoratrice d'intérieur a réaménagée à sa sauce. Nous la retrouvons dans sa pièce favorite, la cuisine. On va commencer par le beurre qu'on va faire chauffer. Il y a 150 grammes de beurre. Pendant que mon beurre fond, je vais mettre ma farine, 350 grammes. Je prends mon levain de boulanger, très important, pour que la pâte lève. Quel mélange a du lait tiède et laisse reposer 5 minutes. Maintenant, je vais incorporer mon levain à la farine. Et y ajouter 60 grammes de sucre avant de mélanger les ingrédients au robot. Alors, je vais commencer à le mettre sur un. Je vais mettre doucement, doucement, comme pour monter une mayonnaise, le beurre. Elle y intègre 3 oeufs battus en omelette. Et enfin, des zestes d'agrumes, un mélange de citron, de mandarine et d'orange. Cette pâte bien malaxée va devoir reposer à température ambiante pendant 2 heures pour commencer à gonfler, puis au frais durant 7 heures. Heureusement, Jeanne en a préparé une à l'avance et peut s'attaquer immédiatement à la découpe des fruits confits. Donc là, je coupe le melon. Alors, c'est bien pégueux. Alors, pégueux étant le terme provençal, pour dire bien collant. Il faut maintenant travailler la pâte de ce gâteau venu de l'Antiquité. En Provence, on fait toujours ce gâteau pour l'épiphanie. Alors, il y a toujours la tradition de la fève. Et celui qui tire la fève devra payer le gâteau la prochaine fois. Alors, il y avait un petit truc rigolo qui se raconte. C'est qu'en fait, avant, la fève, c'était simplement un légume. Comme il y en avait certains qui l'avaient pour ne pas payer le gâteau, ils ont inventé la petite fève en céramique. Donc, nous, on garde toujours dans la famille une fève en légumes et une fève en céramique. La pâte aplatie et les fruits confits disposés, elle referme le tout. Et je vais faire ma couronne. Donc, il faut qu'elle soit bien ronde. Je vais la laisser se reposer encore une heure. Permettant au levain de travailler et à la pâte de gonfler un peu plus. Autant dire que ce dessert ne s'improvise pas. La brioche, c'est un exercice un peu difficile parce qu'il y a des temps d'attente qui sont longs. Il y a un pétrissage qui est physique et long aussi. Donc, à l'époque, on n'avait pas les machines. On le faisait à la main. Mais on avait aussi beaucoup plus de temps. Pendant que la pâte repose, Jeanne prépare un petit mélange de jaune d'œuf et de lait pour dorer sa brioche. Donc, voilà. La galette a gonflé encore un peu. On voit l'un petit peu changer. Donc, maintenant, je vais y incorporer la fève, la petite vierge. Et je vais incorporer la fève légume. La fève qui, symboliquement, annonce le printemps. Elle badigeonne généreusement sa pâte. Il nous reste à mettre le gros sucre. Comme des petits cristaux. Puis l'enfourne à 200 degrés 20 minutes. Et voilà, le gâteau est terminé. On arrive à l'étape la plus ludique, la décoration de la brioche. Et Jeanne va laisser libre cours à son imagination pour disposer ses fruits confits. On peut s'imaginer que ce sont des pierres précieuses qui sertissent la couronne. Avec de l'angélique, plantes venues du poitou et traditionnellement confites, des tranches d'orange, le melon en fines lamelles. Et en touche finale, les fraises qui brillent comme des rubis. Et d'ailleurs, j'en ai un échantillon dans ma cuisine avec la corbeille que le confiseur de Jeanne, Pierre Lillamont, nous a offerte à Noël. C'est tellement bon ! Ils sont incroyables ces fruits parce que... Ouais, c'est magnifique. Ça nécessite, on l'a dit, un travail fou. On en a parlé d'ailleurs il y a 15 jours avec Pierre Lillamont qui est venu nous voir pour Noël. Et en même temps, ce qui est curieux, c'est que ça cuit dans le sucre et c'est pas très sucré. C'est là le talent d'ailleurs des confiseurs. C'est extrêmement compliqué. C'est qu'on garde le goût du fruit. Alors, moi je vais récupérer mes pâtis doux, si vous voulez bien. Allez, reprenons le fil de notre recette. En s'attaquant aux pâtis doux cuits en papillote au micro-ondes, ma petite touche personnelle dans cette galette. Moi, je vais passer mes courges au presse-purée. Et dites-moi les garçons, les courges, quand elles sont bio, bien sûr, moi je garde la peau. Enfin, peut-être pas pour la citrouille, mais là, vous êtes d'accord ? On peut les passer avec la peau ? Bien sûr. Bah oui, ça va donner un peu de mâche. Il y a des nutriments en plus. De son côté, Thierry donne un troisième tour à notre pâte feuilletée. Alors, ça sent bon ça. C'est drôle parce que ça sent la châtaigne un petit peu. Et même en texture, ça s'en rapproche. Bah, grâce à toutes tes fibres, là, tu vas pouvoir remplacer un peu toute cette amande, des fois, en excès. Alors, voilà, ça va alléger cette crème d'amande qui est souvent un peu lourde et riche, quand même. Pour finaliser ma frangipane, j'ajoute un oeuf, 50 g de poudre d'amande, 50 g de sucre et 30 g de beurre. Puis j'amalgame bien le tout. Et on va ajouter, parce que ça ne peut pas nuire, un peu de vanille. Si tu veux bien m'ouvrir cette gousse de vanille. Et un peu d'essence d'amande amère, parce qu'on ne va pas refaire la tradition. Tu n'as rien contre l'essence d'amande amère ? Ah non, pas du tout. Et nous, justement, on part chez un amandiculteur qui est en Provence, à nouveau. Il s'appelle Hervé, et d'ailleurs, il va goûter notre galette tout à l'heure. J'espère qu'on lui fera honneur. Je vais faire une virée dans une région que j'affectionne particulièrement pour son soleil et ses paysages colorés, la Drôme Provençale. C'est à proximité de Montélimar, à Châteauneuf-du-Rhône, au sud du département, qu'Hervé L'Osier a planté ses premiers amandiers il y a 29 ans. Ici, on venait dans mon champ d'amandiers. J'ai commencé par 3 hectares. Et petit à petit, je me suis agrandi et je me suis maintenant à une vingtaine d'hectares. Je travaille, je cultive cette espèce, cette variété différente. Tels que les ferrainiès, les bovéras ou encore les loranes. Elles n'ont pas toutes les mêmes particularités en taille, en grosseur. Par exemple, là, je vous ai ramassé quelques loranes. Et là, on a des ferrainiès. En coquille, elles ne sont pas tout à fait pareilles. Vous voyez, la coquille, elle est plus lisse, plus blanche, plus tordue. Et l'amandor n'est pas du tout le même non plus. Là, c'est des loranes. Donc, vous voyez, ça fait une amande bien lisse, un peu plus ronde, jolie. Et à côté, là, une ferrainiès qui est un peu plus ridée. Ces variétés ont l'avantage de se récolter à des périodes différentes et de servir à diverses transformations culinaires. Il y en a qui font plus pour le nougat, plus pour les biscuits. Il y en a qui partent à broyer. Il y en a qui partent pour le chocolatier, d'autres pour la bouche. Ce fruit, rapporté par les explorateurs européens empruntant la route de la soie, et initialement appelé noix grecque, symbolise aujourd'hui la Provence. La région convient très bien aux amandes parce qu'on a des hivers froids et secs. Des préétants généralement pluvieux qui permettent de nourrir l'arbre. Et des étés chauds. Donc, vraiment, c'est le paradis des amandiers. La floraison court entre les mois de mars et avril et le fruit à coque grossit tranquillement jusqu'à être prêt à récolter. Les amandes sont mûres. Quand la gove de l'amande commence à s'ouvrir. Et quand on a 80-90% des amandes ouvertes, c'est prêt à ramasser. Et après, il y a le deuxième indice, c'est à l'oreille. Il faut que, si on entend un petit peu bouger, c'est qu'elles sont vraiment prêtes. Pas de doute, elles sont à point. Hervé doit s'activer car il est seul pour ramasser ses amandes. Avant, on tirait des bâches par terre, on avait des gaules, on tapait sur les branches et on faisait tomber les amandes dans les bâches et on ramassait tout à la main. Et le soir, on était obligé de les nettoyer ou les trier ou aux chats. Hervé peut remercier la technologie car aujourd'hui, c'est son tracteur qui fait vibrer les arbres, ramasse les amandes dans cette toile et nettoie les fruits. Je vais les mettre en séchoir pour la nuit et demain, je pourrais les mettre en sac pour qu'elles partent à l'usine de cassage. Quand on envoie une tonne, on reçoit 250 kg de produits, quoi finit. Car elles sont bien sûr toutes décortiquées avant d'être triées, calibrées et mises en vente. Si la production de l'amande française est en plein essor, elle reste encore confidentielle au niveau mondial. La production mondiale, on n'est même pas des statistiques dans le sens où, cette année, la Californie nous annonce à peu près entre 600 et 800 000 tonnes d'amandes. L'Espagne nous annonce autour de 90 000 tonnes. Donc la France, 300-400 tonnes. Entre l'Asie, qui devient grande consommatrice, et les nouvelles tendances culinaires qui l'utilisent abondamment, l'amande française a de quoi se faire une place. Hervé et les autres producteurs de la région tentent d'ailleurs d'obtenir une appellation d'origine contrôlée pour faire la part belle à leur perle de Provence. De notre côté, il va falloir s'activer un peu. Je me remets donc à l'œuvre en abaissant la pâte feuilletée à laquelle nous avons donné 4 tours au total. Est-ce qu'il y a une technique pour abaisser correctement une pâte ? Non, tu as plutôt la bonne technique là. Pour ne pas qu'elle se parte un petit peu, tu fais comme tout à l'heure, tu marques... Tu marques les angles, enfin les... Les extrémités. Les extrémités. Et voilà, maintenant tu peux y aller. D'accord. Et après, un quart de tour à chaque fois aussi. Voilà. Voilà. Hop là. Il va falloir que tu appuies un peu. Ah oui, c'est ça. On m'avait dit qu'il fallait des biscottos pour faire une pâte feuilletée, je comprends. Alors j'ai remarqué souvent que les pâtissiers, les boulangers aussi bien sûr, ont une petite brosse à farine. Oui. Ça m'a toujours amusé. C'est vraiment utile ? Et les très 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 bons ont très très peu de farine sur leur marbre. Ah oui, c'est ça. Parce que... La pâte est suffisamment fine, il ne me reste plus qu'à couper deux disques de la taille d'une assiette d'environ 24 cm. Ah oui, c'est bien. Ces coups de feuilletage, eh bien on peut les retourner au sucre glace, de les abaisser très finement et de les cuire au four. Ça s'appelle des arlettes. C'est délicieux. Ah, c'est délicieux ça, tu as raison, bien sûr. Hop là, maintenant. Super. Je garde en tête l'idée des arlettes, mais tout de suite, finissons notre galette en étalant ma crème fringée panne au patide. Est-ce que là, tu penses qu'on est bon ? J'en mets davantage, j'en ai encore. Très très bien. On est peut-être à passer. C'est très généreux. Alors, on laisse combien de bord ? Combien de marge ? Il faut laisser 3 de marge en gros. 3 cm de chaque côté. Parce qu'à la coupe, on va avoir un joli feuilletage et après le cœur sera extrêmement bon. Un trottoir quoi, en quelque sorte. D'accord. Là, ça va comme ça ? Ça va. Alors maintenant, je vous propose les garçons de partir en Bourgogne rencontrer Alexandre Collas, une faïencerie, qui d'ailleurs est à l'œuvre depuis le 18e siècle. Je les connais depuis longtemps parce que toutes les maisons dans lesquelles j'ai travaillé se sont fournies dans cette maison. Exclusivement chez eux ? Oui, oui. Parce que c'est la référence de la fève de qualité. N'oublions pas qu'il y a des gens qui collectionnent les fèves. Je vous emmène au cœur de la Bourgogne à quelques encablures de la majestueuse basilique de Veselay dans le village de Clamcy, si réputé pour sa faïence ridare. Implanté depuis plus d'un siècle dans un des plus vieux faubourgs de la cité, l'atelier familial d'Alexandre Collas qui produit décors et vaisselle tient sa renommée des fèves d'Épiphanie qui ont déjà une longue histoire. Alors les fèves à l'origine c'était un petit légume, c'était même un haricot, symbole de la renaissance vers le printemps après le solstice d'hiver et fin du 19e siècle sont apparus les premières fèves en céramique. Donc c'est déjà une tradition qui est centenaire et que l'on continue de produire dans nos ateliers à l'heure actuelle. Alexandre est l'un des rares faïenciers à tout réaliser à la main comme la sculpture de ses modèles en argile chaque pièce et chaque collection est pensée longtemps à l'avance. On crée sans cesse des collections mais on doit les anticiper comme dans l'univers de la mode des fois plus d'un an et demi à l'avance mais aussi on doit coller aux demandes de notre clientèle et être très réactif. Pour la fabrication tout commence ici. On va utiliser des moules en plâtre dans lesquels on va venir couler de l'argile qu'on va laisser sécher pendant une bonne journée. Les petits sujets délicatement démoulés vont passer une première fois au four durant 20 heures. Et on va obtenir le biscuit qui va être prêt à être émaillé vitrifié. Les fèves refroidies sont vaporisées d'émail ce qui leur donne un aspect poudreux mais leur deuxième passage au four va leur donner leur brillance et fixer à jamais les couleurs. A ce stade comme vous le voyez sur cette plaque certaines fèves sont terminées elles vont être emballées et livrées aux clients d'autres sont destinées à recevoir encore un décor avec une décalcomanie céramique c'est une troisième étape avec une dernière cuisson à la suite. Les fèves passent alors dans les mains des décorateurs qui apposent des reproductions de photos des dessins ou les finalistes au pinceau et c'est reparti pour un troisième et dernier passage au four. Si on devait fabriquer une fève on mettrait plus d'une semaine ne serait-ce que par les temps de cuisson un four comme celui-ci va mettre une dizaine d'heures à monter en température et plus de 24 heures à 30 heures pour redescendre à une température donc rien qu'en temps d'enfournement on a trois jours de durée de four en fait pour la fabrication trois à quatre jours de durée de four pour la fabrication d'une fève. L'atelier s'amuse entre les figurines traditionnelles et les nouvelles créations à l'image de celles que j'ai rapportées de ma visite. Moi celle-là je vais la garder je peux vous dire les carnets de Julie avec la France et on va la mettre là voilà. Il n'y a plus qu'à la recouvrir du deuxième disque de pâte feuilletée. Si tu ne veux pas déformer le cercle tu le plies comme ça voilà et tu vas pouvoir pour le transporter te poser transporter plus facilement et le mettre bord à bord te poser juste d'accord un petit peu d'eau autour juste de l'eau pour coller voilà ça suffit pas d'oeuf parce que moi surtout pas non parce que l'oeuf en fait il va coaguler et dès 60 degrés ton oeuf il cuit et donc après finalement ça va se décoller ah d'accord d'accord parce qu'il va sécher avec de l'eau d'accord je comprends ok alors et maintenant tu prends bord à bord voilà tu as ton repère et là et bien délicatement tu vas souder je soude voilà voilà on laisse poser là maintenant on laisse poser on peut aller parler de dorure allons prendre conseil auprès de Raphaël quelle dorure mettre sur votre galette donc là voilà un test donc j'ai coupé en 6 parts j'ai rien mis c'est le témoin donc ça c'est effectivement c'est un peu fadou ensuite oeuf battu jaune d'oeuf pur jaune d'oeuf avec eau lait et lait sucré la plus jolie c'est quand même la plus jolie la plus jolie c'est celle-là mais attention parce que là je pense qu'on est en légère sous-cuisson j'avais arrêté exprès un petit peu la cuisson au bout de 20 minutes seulement c'est à dire que si on poursuit encore 10 ou 15 minutes si on prend du jaune d'oeuf pur on risque de brûler effectivement mais ça garde quand même la brillance est-ce qu'on pourrait pas dire dans ces cas-là en t'écoutant rajouter le jaune d'oeuf à mi-cuisson ou alors voilà à mi-cuisson mais sinon on peut aussi préconiser du jaune d'oeuf un peu dilué qu'est-ce que tu recommanderais à toi ? par expérience je garderais ça et je baisserais la chauffe de mon four c'est à dire une cuisson plus longue mais moins forte mais moins forte retenez que pour une jolie dorure mieux vaut utiliser uniquement du jaune d'oeuf battu et baisser la chaleur du four en fin de cuisson pour éviter qu'il brunisse on va mettre tout ça en application ? allez on y va on y va alors dorure alors on ne va garder que le jaune donc si j'ai bien compris oui hop voilà et je trouve que c'est plus facile à étaler en plus absolument alors la dorure il faut effleurer il ne faut surtout pas faire de surépaisseur sinon ça va se voir les professionnels souvent donnent une première couche de dorure ouais recouverte d'un voile uniforme de jaune d'oeuf la galette doit maintenant être chiquetée comme disent les chefs explique moi chiquetée c'est donc écraser un peu les bords mais selon une méthode bien particulière tu vas égaliser tes bords j'appuie pas trop ça c'est à la fois pour lui donner une jolie forme mais aussi pour faire adhérer les bords exactement et puis on va terminer la soudure et puis on va terminer la soudure absolument on va terminer la soudure et puis redonner une petite forme la dorure et la soudure faites il ne reste plus qu'à improviser un petit décor alors on fait un petit trou au milieu un petit trou pour évacuer l'humidité j'imagine la vapeur excédentaire d'accord alors il faut bien faire un trou pour pas que ça se réouvre alors pas trop non plus parce que ça va se voir mais par contre ce que font les professionnels souvent c'est de faire un petit trou qui ne se voit pas dans le rémurage un là dis donc il ne se voit pas tu étais un peu fort un petit trou voilà j'étais un peu fort tout à l'heure il a repéré l'endroit où il a fait il a fait la marque pour avoir la fève pour être un roi je pourrais choisir ma ride mais tu es le son roi tu l'as choisi depuis longtemps on y va on glisse allez j'enfourne l'objet de convoitise à 180 degrés chaleur tournante et nous laissons cuire 40 minutes pendant ce temps je vous propose une dernière échappée en Franche-Comté puisque là-bas on a rencontré Joël qui réalise une galette très particulière à base de pâte à choux pourquoi pas pourquoi pas tu fais bien une galette à base de brioche c'est pas faux je traverse les vignes de la Bourgogne avec ma fidèle Micheline pour rejoindre Joël Roy en Franche-Comté non loin de Besançon à Buffard exactement Joël le propriétaire de cette belle maison d'hôtes va me cuisiner la galette traditionnelle franco-ontoise je pense que les traditions culinaires dans une région comme la nôtre c'est une des choses les plus importantes c'est un aspect très patrimonial c'est un vrai plaisir de les préparer et puis de les proposer à nos visiteurs et vous allez voir elle n'a rien de commun avec ma galette à la frangipane donc c'est une galette sur une base de pâte à choux voilà donc une galette une recette simple mais vraiment traditionnelle de ce secteur là Joël commence par faire chauffer le lait dans une casserole voilà donc on ajoute le beurre au lait qui est en train de chauffer et on va laisser ça bouillir un tout petit peu c'est à ce moment là qu'on peut qu'on peut ajouter le sel qui est incontournable dans cette recette là si cette recette s'est imposée au fur et à mesure comme la recette de la galette des rois de Franche-Comté il n'en a pas toujours été ainsi me confie Joël à l'origine c'était un gâteau de fête qu'on réservait pour les réunions de famille maintenant que c'est à ébullition on peut ajouter le sucre à la préparation 60 grammes pas plus pour faciliter le mélange et obtenir une pâte plus aérée Joël tamise ensuite sa farine qu'il va verser en une seule fois dans la casserole donc ça se fait généralement hors du feu et on va rapidement constituer une pâte qui devient assez épaisse qu'on peut bien travailler qu'elle soit très homogène c'est important la pâte doit être ferme mais si elle reste trop liquide Joël a une astuce on peut accentuer l'assèchement de cette pâte en la remettant un tout petit peu sur le feu toujours en la remuant très bien voilà ça y est on a une pâte qui a bien pris sa forme on va continuer la préparation en ajoutant les oeufs Joël incorpore soigneusement chaque oeuf un tour de main qui prend un peu de temps mais qui se révèle indispensable pour obtenir une pâte à choux digne de ce nom je pense que certains pâtissiers doivent maintenant utiliser une machine bon ici je pense que ça suffit ça suffit largement avec l'énergie du poignet mais voilà il faut une pâte bien homogène voilà donc notre pâte est prête il nous reste à la parfumer traditionnellement la fleur d'oranger qui donne un petit peu d'acidité à cette galette Joël ajoute donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et mélange encore un peu elle est pas mal du tout la pâte à choux est prête il la dépose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé voilà donc maintenant on va donner la forme à cette galette assez souvent irrégulière c'est aussi le signe d'une fabrication artisanale donc l'épaisseur de la pâte c'est 5-6 mm d'épaisseur à cette étape il ne faut bien sûr pas oublier d'insérer une fève en la camouflant soigneusement voilà avant d'enfourner notre gastronome Franck Hontoy prépare encore un jaune d'oeuf détendu au lait il en badigeonne toute la surface de sa galette pour lui apporter un aspect doré à la cuisson voilà c'est déjà beaucoup plus joli brillant à souhait comme le veut la tradition Joël finalise sa galette en dessinant un damier avec le dos d'une fourchette le travail est terminé il n'y a plus qu'à laisser cuire la galette à 180 degrés au four pendant 30 minutes profitons de ce petit moment pour découvrir un lieu exceptionnel situé à deux pas de chez Joël et qui vaut le détour la saline royale d'Arc et Senan le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982 mérite effectivement qu'on s'y arrête ordonnée par Louis XV au 18e siècle la construction de cette manufacture destinée à la production de sel est l'oeuvre de Claude-Nicolas Ledoux on la considère à juste titre comme l'un des chefs-d'oeuvre d'architecture du siècle des Lumières car la saline royale construite en forme d'arc de cercle abritait non seulement les lieux de production mais aussi les habitations des ouvriers soit 11 bâtiments au total une véritable petite ville où pendant plus d'un siècle on a produit du sel à partir de la saumure des gisements du Jura de retour chez Joël je découvre enfin cette galette à base de pâte à choux mais il est déjà temps de quitter Joël qui ne résiste pas à l'envie de goûter cette belle galette facile à faire et bien dorée puisqu'elle est très bonne dis donc mais c'est un soufflet c'est impressionnant avant de servir notre belle galette on va peut-être la dorer avec un peu de sucre glace et oui ça c'est la petite astuce des pâtissiers on rajoute un peu de sucre glace 5 minutes avant la fin de la cuisson on remet au four mais c'est pas gênant que ça ait autant gonflé ? non non tu vas généreusement généreusement vas-y vas-y très 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 généreux hop on va donner un petit coup de couteau pour faire redescendre c'est de vapeur on a dégagé la vapeur voilà exactement voilà tu l'entends ? elle chante il n'y a pas qu'elle qui chante parce que pour savourer cette galette forcément on a convié des enfants et on a même proposé à des enfants d'une chorale du Val d'Oise à Beson exactement de venir célébrer l'épiphanie avec nous ah bah tiens ça sonne allez on va les accueillir action et action salut tout le monde bonjour je vous fais des bisous moi je vous fais des bisous moi c'est Julie bonjour ma chérie toi tu t'appelles comment ? Petitard allez on prend les mains Petitard ces jeunes chanteurs sont accompagnés de leur chef de chœur Sophie Chapelle et Hervé bonjour Hervé toi tu fais pas partie de la chorale non la chorale des amandes Hervé Lausier n'est autre que l'amandiculteur qui m'a reçu dans la Drôme alors les enfants est-ce que vous aimez la galette ? oui toutes les galettes ? oui une galette qui ressemble à ça ? oui et bien nos petits chanteurs ont l'air d'être gourmands et ils n'ont pas que l'air ils ont aussi la musique une chanson sur la galette vous connaissez ? oui alors là au moins tout le monde est d'accord alors on vous écoute j'aime la galette savez-vous comment ? quand je trouve la faible c'est beaucoup plus marrant ouais bra la 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 bra la 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 bra la 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 bra la 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 ouais bravo 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 super et vous Hervé vous nous faites une petite chanson ? sur l'amandier alors vous savez que Hervé est amandiculteur à votre avis comment on fait pousser des amandes ? avec un amandier ouais bravo donc c'est un arbre oui c'est ça avec des amandes alors comment ça pousse d'ailleurs patron ? ben justement on peut semer une amande dans le sol et il y a un arbre qui va sortir parce que c'est une graine comme ah on peut tout simplement semer une amande et faire pousser un amandier voilà d'accord d'abord là où j'en ai il y avait des lavandes et c'est pour ça que j'ai mis des amandiers parce que j'étais toujours embêté par des amandiers sauvages qui poussaient dans les lavandes tout le temps et vous aimez les amandes ou pas ? oh oui ouais mais surtout surtout dans la galette ah oui et bien c'est le moment de la goûter et comme le veut la tradition camélia la plus jeune va se cacher sous la table pour répartir les parts de galette Mathéo et ben voilà Mathéo alors après Landita moi j'ai deux Chakir Chakir après Raphaël 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 et ben Raphaël je suis là Julie le petit Raphaël il est demandé pour ça dit la science et ensuite il manque alors je crois je crois qu'il y a un le petit Thierry qui a pas été ça on goûte on y va et voilà qui peut bien avoir la faible c'est bon ? c'est vrai ? elle est très très bonne magnifique c'est Mathéo qui a eu la fève trop fort c'est toi le roi alors est-ce que vous trouvez qu'elle a un petit goût particulier ? oui ça vous plaît ce petit goût ? oui je les ai eus et alors est-ce que certains d'entre vous n'aiment pas les légumes ? du chou de Bruxelles du chou de Bruxelles ben ça tombe bien on en a dans le potager là on en a réservé pour vous oh non si 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 oh ça va être très bon vous allez voir vous allez faire un petit juque chou de Bruxelles vous allez adorer et est-ce que vous aimez le potiron ? non je les ai jamais goûté je les ai jamais goûté je peux vous confier un secret ? oui dans la galette des rois que vous avez dévoré il y avait plein de potiron quoi ? quoi ? ça veut dire que ça veut dire qu'en fait vous avez mangé du potiron sans le savoir je vous rassure ça va pas vous rendre malade bon vous goûtez la brioche maintenant ? oui allez hop bah c'est sûr j'ai pas manqué la faim brioche aux amandes allez donnez-moi vos assiettes faut goûter avant c'est bien ben vous avez raison moi j'en reviens j'en reviens quoi ? j'en reviens bien t'en reviens bien ah ça j'aime bien je sais pas c'est le meilleur des compliments oh bravo c'est Camilia c'est Camilia bravo t'as eu un petit scooter franchement franchement alors là vous avez vous avez bel appétit les enfants les grands vous voulez encore de la galette ? ça va ça va ? ah bah si je sens qu'il est pas venu pour rien et je vais lui donner une part qui est proportionnelle au gabarit une corde athlète comme le mien ça fait 30 ans que je travaille et en tout cas j'espère qu'on vous a donné plein d'idées pour cuisiner des galettes pas seulement une galette les galettes du sud les galettes du nord les galettes feuilletées les galettes en bougère les galettes aux légumes les galettes aux frits confits j'en reviens il faut que tu chantes avant les galettes j'en reviens bon les enfants on vous attend on vous attend vous voyez initié j'aime la galette savez-vous comment ? comment ? non savez-vous comment ? savez-vous comment ? quand elle est bien faite avec du beurre dedans yo j'aime la galette j'aurais pu la faire comme ça j'aime la galette savez-vous comment ? c'est comme ça on va le faire comme ça ouais j'aime la galette ouais ah là ça te parle très bien oh 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 Sous-titrage ST' 501